Bonjour à tous et à toutes, ici Shifumi, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Resident Evil 4. Bon bah, dans l'épisode précédent on avait réussi à retrouver Ashley, on avait réussi à obtenir une arme gratuite. D'ailleurs on va y retourner. Oui, par là. Oui on va commencer direct par le stand de tir. Alors moi c'est quoi déjà c'était, on va prendre la précision. Avant j'avais pris le classique, enfin le tir rapide, et là maintenant on va partir avec la précision. Alors, on va prendre la partie B. On va prendre la experiência ici. Eh... Non, juste avoir puicks Sim cummènes c'est parti. Mais voilà... C'est bien. Ah, c'est parti ! Je croyais que ça c'est parfait pour une partie Mais on va y avoir combien de règles qu'on prend Seulement 3 Bon on va retenter mais on va retenter avec un autre On va changer d'arme On va reprendre le tir rapide Avec le TMT c'est bien mieux C'est bien plus pratique Allez On va retenter Hop le parcours B Allez hop Allez hop on reload Attention La bonne dynamite Yes 6 récompenses Je crois que ça veut dire que j'ai une truc de complète Ça c'est parfait Donc si vous voulez faire le stand de tir Rien de plus simple Vous prenez pour le kit tir rapide Parce qu'avec le TMP vous pouvez facilement enchaîner Et hop on arrête Si je me souviens bien Oui la deuxième rangée est terminée 25 000 PCT à 100 plus Ça fait plaisir Donc maintenant Ok Ok Non on a un sacré petit arsenal quand même Un sacré petit arsenal Ah oui Pour ce qui est d'ailleurs des petits bouchons de bouteilles Je vous les montrerai à la fin A la fin du let's play Comme ça au moins ça sera fait Bon alors Voyons voir ce qu'on a Bienvenue Vous avez des petits bouchons Ah Je dois entendre optimiser des trucs Ah le TMP Les petits dégâts de TMP vont bien nous aider Donc alors oui Je vais vous remettre un peu dans le contexte Normalement là bas il y a une porte qui est bloquée Et en fait il va falloir aller chercher les clés Un peu Par là Et par là Bon bon on va commencer par là Alors là ici Là où vous voyez 4 plaques Il y a 2 2 espèces de statues qu'on peut bouger Regardez on peut les pousser Bon bah je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire Bon non toi tu restes là Eh ben On a sacrément de la force Notre cher Léon Parce que pour pousser un truc comme ça tout seul C'est pas évident Allez c'est parti Ah attendez je regarde toujours un peu Pour voir s'il n'y a pas de trésor Ici Non 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 plus Allez c'est parti Je pense que c'est parti Je pense que vous avez vivé long enough Quatre On arrive à la dernière Elle est là Easy Ah Et au cas où vous ayez besoin Il laisse des munitions par terre Il est quand même très très gentil Il est quand même sympa ce salazar finalement Il nous laisse tranquillou rabasser des munitions Des grenades Un lance roquettes Tranquille Oh oh Je ne peux pas aider Ashley Je ne peux pas faire ça comme ça Voilà ça c'est bon Allez Ashley Et ici Et ici ma belle Voilà c'est bien Bon à part là on va attendre On va se terminer Oh mais tu t'es du temps Ah bah tu as c'est bon Bon à part là c'est fini Alors là oui Allez le petit spinal Et là on regarde ici Ouh Un bel échiquier Et là Waouh Le Graal de la Reine Et maintenant il va falloir aller chercher le Graal du Roi Allez c'est parti On sort de là Alors pour avoir le Graal de la Reine Ça c'était la partie facile Maintenant on va arriver sur une partie légèrement plus compliquée Ah là il y a quelque chose Oh un spinal Là il n'y a rien ici Une herbe jaune Toujours utile Pour se soigner complètement et augmenter ses points de vie C'est pas dégueu Voilà donc on a tout ça Ah je n'ai plus de spray par contre Sans doute falloir que j'en rachète un Parce que oui on peut acheter des sprays de premier secours au marchand Ah Il n'y a pas un trésor ici Non Non il n'y a plus rien Bon bah c'est parti Alors si vous vous souvenez de l'épisode précédent Ah Il y a un peu Regardez là elle Eh elle bouge Elle bouge la saloperie Bizarrement je sais pas Mais je pense qu'elle nous veut pas du bien Ouh Ashley elle s'est pas passée très loin de toi Là vous la voyez là Là ici Elle bouge bien celle là aussi Hop là Tranquille tranquille Hop Alors là je vais juste regarder quelque chose Les grenades aveuglantes vont nous servir Et vous pouvez même vous servir du magnum pour cette fois Alors ce que vous faites C'est que vous laissez Ashley ici Ensuite Vous allez chercher Les munitions Et je crois que nous avons Oui une petite fleur par ici Et là C'est parti Nous avons obtenu le graal du roi Mais oh mon dieu Bon vous savez quoi Pour les premiers On va pas se souler Ok d'accord Ça va pas marcher C'est que cette saloperie fait mal en plus Là faites très attention Parce que celles-là sont bien plus dangereuses C'est parti Sous-titrage ST' 501 Ah t'es là Allez meurs Voilà dégage Allez où Donc oui ça ne servait strictement à rien de leur tirer dans le corps Fallait uniquement leur tirer dans la tête Ah bah super j'ai balancé toutes mes munitions de magnum Bon allez maintenant on récupère la petite Ashley Alors Maintenant que nous avons les deux Graal Je vais voir si le marchand peut nous proposer autre chose Non on peut toujours pas Je vais voir si je peux acheter un pas de premier secours Non toujours pas Bon bah c'est pas grave il veut certainement pas m'en donner Et là attention Oh des petits cocos Oh des petits cocos Peu de plaisir Peu de plaisir Peu de plaisir avec le TMP Là vous avez 150 balles dans le charger Une vitesse de recharge monstrueuse Peu de plaisir oui c'est parce que je me disais qu'il était pas mort lui voilà du poignon du poignon et encore du poignon allez un toast à la santé de notre majesté évidemment voilà c'est magnifique la porte qui s'ouvre pousse toi chez s'il te plaît merci alors là ici je crois voilà j'en étais sûr le petit serpentiné qui était là alors normalement si je me soumène là dans certaines des commandes qu'il y a là regardez ici voilà il y a du poignon ici là il y a encore quelque chose ici oui il y a encore du poignon j'avoue que c'est pas ce que j'ai vraiment envie alors là ce que je vous conseille c'est pas d'entrée directe c'est en fait d'aller là alors là déjà vous pourrez trouver une merveilleuse herbe rouge je vais toujours vous servir pour créer un nouvel objet de garrison voilà donc ensuite voilà vous allez tout au bout et là oh une autre lampe papillon et voilà c'est pourquoi je vous disais de garder les yeux il me manque plus qu'un oeil bleu et en fait l'oeil bleu je peux l'avoir très facilement bon on va passer par là on va passer par là pas besoin de la rattraper hein on comprendrait très vite pourquoi mais qu'est ce que c'est non mais qu'avec je n'en ai plus qu'eux les gars ooh c'est pas vrai Ceux-là ils sont plus sensibles que ceux qu'il y a dans les égouts en fait Il faut beaucoup moins de cartouches pour les buter ceux-là Et surtout qu'en fait si jamais ils sont en plein vol Et bien en fait vous pouvez les faire très facilement En un seul coup même Voilà, c'est pas comme celui-là Qui a fait beaucoup de résistance je trouve Alors on a un oeil vert On a un autre oeil vert Vous pourrez l'air vendre 3 kilos après Nous avons un oeil vert et nous avons un oeil rouge Mais après vous vous dites Mais tu n'as toujours pas l'oeil bleu Mais alors ça veut dire qu'on peut pas la compléter complètement La petite lampe papillon Compléter complètement, oui je suis l'homme logique du monde Et bien non, vous voyez ce cocon Il m'en va le mourir Et voilà Oh mon dieu On pouvait tirer là-dedans Et voilà L'oeil bleu L'oeil bleu qu'il me manquait Les yeux bleus ce sont les plus rares J'ai eu de la chance au début Au passage dans les égaux Parce que j'en avais eu un dès le début Je crois que c'est bon Il n'en manque plus Ok c'est bon Donc ensuite là on va par là Et maintenant on est encore une fois dans une belle merde Parce que justement Ah 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 Htl s'est encore fait enlever Allez là ici On pète les gonds J'ai quand même pas mal de munitions de petits flingues Il est vrai que moi je m'en sers généralement pour ce genre de phase Mais là j'avais envie d'utiliser le TMP Alors qu'est-ce qu'on a là ? Des munitions de flingues Enfin encore Et qu'est-ce qu'on a ? Oui on a un marchand Là tu m'aides mon ami Là tu m'aides bien Allez on va aller vendre tous nos petits trésors Alors déjà ça C'est magnifique Ce qu'on va faire d'abord On va faire La complexion du trésor Aussi ça se dit comme ça Allez hop 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 La lampe à culot Voilà Voilà Ça fait 108 petites vécétasses Ce qui n'est pas dégueu Là en fait j'augmente la contenance Pour pouvoir récupérer toutes mes munitions Alors le TMP on en a pas besoin Le Black Tail Le Black Tail Je veux augmenter ses dégâts Et je veux augmenter sa capote de tir Hop Alors le Riot Gun Je peux pas Bon ben On verra ça plus tard Je reviendrai sans doute en arrière pour ça Et moi ce que je vais faire aussi Je vais me soigner Allez Ah on va faire un petit tour dehors Allez laisse un bleu velours Bon Regardez le là lui le petit coco là haut Bon on le tuera plus tard Je me demande si tu peux me voir Mr Kennedy Si tu ne peux même pas le rassurer Je vais le rassurer vos os D'accord en fait en gros ce qu'il va falloir faire c'est d'accéder de là Là où on est à là bas En passant par ce magnifique clocher Je dégage Ça fera un adversaire en moi D'accord Ils ne vous tireront pas dessus tout de suite Moi ce que je vous conseille c'est tout simplement D'aller attendre le petit mec qui était là bas Là là On va l'attendre gentiment Je crois qu'il est mort Non pas encore Je crois que j'ai fait une belle connerie Oh bonjour messieurs Bah maintenant votre petit mec c'est une vraie nutraillette Ah je crois qu'ils ont tué leurs propres potes Alors là Aouh Là on récupère les munitions Et on rentre Wouh Si j'avais pas fait ça plus vite Je serais mort Oh bah voilà Je viens de péter littéralement tous mes soins C'est super Alors là Alors là je vais vous donner le truc tout de suite Mais normalement si vous ne trouvez pas la solution Ça vous est donné par un document En fait là vous voyez des rouages Et là vous voyez soudainement Un bâton Et bah qu'est-ce qu'il faut faire Et bah faut détenir les bâtons Il y en a trois en tout Dans le clocher Il doit y en avoir un peu plus en bas Non c'est bon Ah il y a quelque chose là-bas Même pas J'adore quand mon imagination me joue des tours Ok ok Ah des munitions C'est à dire qu'il va falloir que je refasse le tour Pour voir s'il y a quelque chose de l'autre côté Ah bah oui évidemment il y a toujours quelque chose de l'autre côté Oh une herbe verte Non ça c'est bien ça Une herbe verte Et maintenant ce qui est bien c'est que mon petit flingue C'est quelque chose de monstrueux maintenant Il est un fiche des dégâts juste monstrueux En 4-5 bas je peux tuer un adversaire Ah J'avais pas vu le petit bâton là Il est où Il est où le bâton Ah punaise faut que je redescende Euh il est où Il est là Le deuxième il est là Non regarde à droite Non il n'y a que d'elle ici Normalement le bâton doit être pas très loin d'ici Je crois qu'en fait il doit être juste Voilà il est juste là Encore une herbe verte C'est génial J'adore Ah J'avais oublié un document Allez c'est parti Qu'est-ce que c'est passé ? Ah il y en a là Bonjour monsieur Oh il est mort Et là attention Ah non Sur personne pour l'instant Là c'est encore des gens ici Ah je crois que c'est à partir de là qu'il y a des gens Ah non même pas Il y a personne Comment ça se fait ? Ah d'accord faut que je redescende encore un Allez c'est ça Je redescende encore un Aïeuh Il n'y a aucun seul endroit pour passer De toute façon C'est surtout qu'ils sont en bas en fait Regardez Regardez il y en a un là Voilà c'est ici Ah il y a encore un petit là Là Non Ah bah non Encore une grande imagination Bon On va encore se soigner Ah on va utiliser le petit œuf qu'on a là C'est bien ce que je pensais Qu'on avait encore un Personne ici En personne Oh finalement il n'y avait pas grand monde ici Mais pas grand monde Ah toujours Toujours regarder Un peu partout Ah mais c'est pas du pognon que je veux Bon Voilà dégagé messieurs Alors là on va plutôt prendre le pognon On va recharger Pour plus d'prise Ak C'est pas On va On va On va On va On va On va C'est quoi ça non ? Ah pourquoi tu t'as extiré ? Tu finirais bien par tous tes savoirs Oh bah plus de munitions c'est génial Ah c'est bon j'arrête de faire des bastos Ah il est dégagé Voilà bon maintenant On va passer à une partie que je n'aime absolument pas Vous voyez ça là-bas ? Ce sont deux boss Et comme si ça suffisait pas Le seul moyen de les éliminer c'est de leur tirer dans le dos Et en plus il y a des petits cocos Alors là ce que je vous conseille c'est de tirer le plus loin possible Ah bah génial Manquait plus que ça D'auh D'auh Bon Aiaiaiaia Oh, le spray ! Aouh ! Bon, vous savez quoi ? Aouh ! C'était chaud ! Désolé de ne pas avoir trop parlé pendant ce temps-là. J'avoue que j'ai un peu flippé ma race. On va pas se le cacher. Parce que je hais ces boss. Ces boss-là, je les déteste. Mais par contre, ils nous donnent l'équivalent d'alence roquette. Et ça, c'est cool ! Donc là, on va un petit peu fouiller. Je vais même regarder la map, il y a un petit trésor dans le coin. De toute façon, j'en ai loupé un depuis. Non, ça a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon. Allez, continuons. Oui, moi je suis un thug. Je défonce la porte. Je suis le GIGN. Allez, c'est parti. Je pense qu'ils doivent être tous là. Je me demande bien avec quoi il va m'attendre. Mais bon, je vais recharger toutes mes armes. Ce sera parfait. Ah, sauf que là, j'ai plus de bastos. Allez, c'est parti. On y va ! Ashleigh. Leon ! Mr. Kennedy ! Don't you know when it's time to throw in the towel ? No ! Leon ! Hmm, où est-ce que le sonne de l'un empêlement? Don't fall for this whole trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly, we shall prepare for the ritual. Leon, you're alive. So maybe you have nine lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off. Hmm, say whatever you please. Die, you worm! Eh ben, c'est qu'il est vénère, le nain. Il est vénère? Bon. Soi-disant, il nous aurait envoyé son homme de main, son bras droit, son fidèle bras droit. Eh ben, je pense qu'on va aller lui roussir la peau à ce fameux bras droit. Moi, j'ai hâte qu'il vienne. Alors là, ici, vous allez trouver le trésor qui vaut le plus cher sur le jeu. Une fois complété. Hop, j'ai besoin d'un incendiaire. Aller, voyons voir ce qu'on a d'autre à acheter. Ah, le dernier fusée à pompe que vous pouvez avoir, le Striker. Moi, je ne l'achèterai pas. Parce que je ne le trouve pas si efficace. Ensuite, ben, je crois que c'est tout ce qu'on peut avoir. Ensuite, non, on va d'abord revoir avant de pouvoir en passer. Voilà. Alors là, là, il ne coûte que 9000. Vous allez voir plus tard. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir optimiser vos armes tranquillou. Alors, on va partir sur quoi? On va partir là-dessus. Le Broken, on va augmenter ses dégâts. Parce qu'en fait, on en aura besoin plus tard. Et puis le Blacktail, je vais augmenter sa contenance. Allez, on va aller lui roussir la peau à ce fameux bras droit. Il va voir de quel bois je me chauffe. Hein? Si vous avez compris. Ouais, ok, je me fais. Ouh. Vintage. Alors oui, toujours conserver ses grenades incendiaires. On comprendrait bien plus tard pourquoi. Ok, d'accord, il nous suit. Et il a bien raison de nous suivre. Ok, d'accord, la porte vient d'être détruite. Super. Ça veut dire qu'on ne peut pas remonter en arrière. Mais ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux, je trouve. Alors là, ici, vous avez des munitions et un spray de premier secours. Et là, mince. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus de courant. Et en fait, le courant, il va falloir aller bien loin dans la zone. Génial. C'est super. Il va falloir déjà que je suis prise mon machin pour augmenter les points du max. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours aller plus droit. Parce qu'en fait, on va très vite régler l'affaire. On va très vite régler l'affaire. Croyez-moi. Vous commencez à avoir sa tronche. Alors là, ici, je vous montre. Du LM2. Un réservoir d'azot. Qu'est-ce que ça fait là ? Là, on réactive le courant. Donc là, il faut patienter environ 4 minutes pour que l'ascenseur arrive. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment attendre ici. Pourquoi ? Ah, tout simplement parce qu'il va y avoir quelque chose que j'adore. On va attendre gentiment. On va attendre. Bon, bah, je voulais profiter-en pour aller chercher à boire, à manger, à amener le popcorn. Ça va être un joli peu d'artifice. Maintenant. Et là, ensuite, vous faites ma manière préférée. Meurde ! Le doux bruit de la chair roussit par l'explosion d'un lance-roquette. Et bah voilà ! Pas besoin d'attendre 4 minutes pour pouvoir éliminer un gros insecte. Ce que vous venez de voir partir sous vos yeux tellement rapidement que je me demande si on peut vraiment appeler ça un boss. C'est Verdugo. Et oui, ça, c'est un des bras droits de Salazar. Bon, bah maintenant, on peut se barrer. Oui, 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 moi je cours. Mais même si ça sert à rien que je cours. Enfin, si, c'est parce que j'y mette au plus de temps pour les vidéos. C'est vrai que Salazar est en train de tâmer l'américain. Salazar a pris sa chance. Crouser, go get the girl. Oh, and dispose of this wine while you're at it. Consider it done. Ouh, impressionnant. Alors, pour ceux qui connaissent le Sagar est un Tébile, vous avez évidemment reconnu le personnage. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là, je vous laisse vous renseigner ou tout simplement continuer le let's play. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, après avoir affronté Verdugo, on a en gros atteint à peu près la moitié du jeu. Bon, eh ben, on va aller voir notre ami de marchand. En plus, ça c'est bien, il y a un stand de tir. On fera le stand de tir plus tard. Alors déjà, on va aller voir si on a des petits trésors à vendre. Alors ça on vend pas, ça on vend pas. Eh oui, il a deux orifices. Et en fait, on peut dire que je l'ai déjà complété, vu qu'en fait, le joyau le plus difficile à obtenir, c'est celui-ci. En battant Verdugo. Sauf que maintenant là, nous sommes tranquilles. Alors là, là je peux strictement rien faire. Je pense qu'on va sauvegarder. Et on va ressortir notre petit flingos. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai deux sprays de premier secours. Et bientôt, toute ma vie à fond. C'est parfait. Évidemment, les grenades d'incendiaire, je vais garder cette place ici. Hop, on va ranger un petit peu la mallette. Voilà. Bon bah, ça m'a l'air d'être bon tout ça. Et bah maintenant, on va sauvegarder. Et oui, on revient au menu principal. Et bien, c'est sur cette merveilleuse bataille de boss que s'achève cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à partager ou à vous abonner à la chaîne, si cela n'est pas encore fait. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501